Les alertes émotionnelles, une dimension essentielle pour pouvoir continuer de grandir et dans cette série sur l'intelligence émotionnelle, on va donc aller voir les alertes rouges, vu autrement ces voyants qui s'allument, mais qu'on n'a pas toujours appris à regarder, observer, comprendre pour pouvoir ensuite interagir avec ces fameuses alertes. Alors de quoi on parle quand on parle des alertes émotionnelles ? On parle de tous ces sentiments qui vous indiquent qu'à un moment donné quelque chose ne tourne pas rond. Et c'est peut-être la première chose que je voudrais vous inviter à faire, c'est à vous dire tiens, y a-t-il des alertes comme ça qui reviennent assez régulièrement, qui ont au fond des sentiments qui vous indiquent que quelque chose n'est pas satisfaisant pour vous. Dans le champ des alertes émotionnelles, on va repérer en fond quelques grands piliers qui en quelque sorte nous indiquent où est-ce que se situe en quelque sorte cette alerte. Un premier ensemble qui serait tout ce qui a trait à la peur, donc ça veut dire à la signification qu'un danger potentiel est là, danger réel ou fantasmé. Si par exemple vous avez la peur de tomber, c'est un danger réel. Si vous avez peur de faire écraser sur la route, c'est un danger réel. Et heureusement que ce danger est là, parce que c'est une alerte qui vous protège. Maintenant, il y a parfois l'idée qu'il y a comme un fantasme, si vous voulez, qui engendre une peur, comme la peur par exemple de demander. C'est que le seul risque que vous prenez à demander, ce n'est pas d'avoir un non, c'est d'avoir un oui, parce que si vous ne demandez pas le non, vous l'avez déjà. Alors ça, c'est la théorie qui explique ça. Mais en fait, sur un plan émotionnel, la peur de demander, elle réside dans le fait de faire une demande, de s'affirmer, de s'honorer, d'avoir le courage de prendre sa place, d'avoir le courage d'assumer un non. Et tout ça, c'est des dimensions qui sont plus émotionnelles et qui pourtant en arrière-plan peuvent freiner à l'individu. Donc ce qui est important, ce n'est pas le sentiment, ce qui est important, c'est le comportement qui va découler de ce sentiment. Donc encore une fois, la question de cette alerte émotionnelle va être essentielle, parce qu'elle va nous révéler ou non, si quelque chose tourne au rond ou pas. Donc on aura le champ des peurs, de l'insécurité, ça va du doute à la terreur, on va dire, en passant par toutes les formes d'insécurité qui peuvent se manifester. Ensuite, on a un deuxième grand pilier, qui est celui de la colère. La colère, ça vous indique qu'au fond, si la peur nous signale un danger, la colère va nous signifier qu'une règle du jeu n'est pas respectée. C'est-à-dire que j'aurais aimé que tu arrives à l'heure, tu n'arrives pas à l'heure, ça a tendance à m'agacer, à m'énerver, à me mettre en colère. Et pourquoi cette règle qui est non respectée mérite ? Eh bien, elle mérite, on va le voir, parce qu'elle m'entraîne dans la perte potentielle de mon temps, de mon énergie ou d'un résultat auquel je pourrais aspirer. Donc, pour atteindre ce résultat, j'ai besoin de règles du jeu, j'ai besoin d'une modalité de fonctionnement. Et du coup, je me suis habitué à certaines règles. Et ce qui font dire que si, par exemple, j'aspire à du respect social et que je suis dans le métro, où je vois quelqu'un qui porte un casque et qui met la musique à fond et qui dérange les 3, 4, 5 personnes qui sont autour, où la personne est dans le train et le téléphone en parlant fort et que, visiblement, elle dérange tout le monde, alors qu'il est indiqué que dans ce wagon, on demande aux gens de ne pas téléphoner, alors du coup, ça va mériter. Et cette irritation, elle peut m'entraîner dans un comportement, soit simplement de critique, en disant c'est quoi ces gens pas éduqués, voire d'agressivité verbale, soit au contraire de me dire, bon, tiens, il y a une règle du jeu qui n'est pas respectée, est-ce que moi, je peux faire quelque chose par rapport à ça ? Soit, je n'ai pas la main là-dessus, parce que, pour des raisons diverses, je ne peux pas intervenir sur la situation, et du coup, je vais devoir intervenir sur la manière dont moi, je vais gérer cette situation. Et peut-être d'accepter l'idée qu'à un moment donné, quelqu'un fasse un peu plus de bruit que prévu, parce que, voilà, c'est la fin de la semaine, il décide de faire une fête, il sort un peu des limites, et après tout, ce n'est pas grave, ça ne remet pas tout en cause non plus. Soit, je ne peux réellement rien faire et me dire, bon, face à ça, quelle est la règle du jeu dans laquelle moi, je peux entrer, et qui, de fait, vont changer mon rapport avec cette zone de frustration ? Soit, de me dire, tiens, en quoi cette règle est-elle si importante ? Si oui, est-ce que je peux indiquer à la personne en quoi elle est importante ? Ou qu'est-ce que la personne poursuit d'important ? Ou est-ce qu'elle a pris conscience, en quelque sorte, du non-respect de cette règle et de ses conséquences ? Bref, tout ça, c'est autant de possibilités qui vont pouvoir naître de cette dimension de prise en compte de la colère. Enfin, je le disais, si le cadre n'est pas respecté, ça va entraîner de la perte. Et là, on trouve notre troisième axe, dans lequel, évidemment, on va vivre d'éventuelles frustrations, qui sont des sentiments de peine, de perte. Ça peut être de perte de temps, ça peut être de perte d'énergie, ça peut être de perte de relation, parce que tout d'un coup, une relation s'arrête, par exemple, un projet s'arrête, et que du coup, dans cette perte, on se retrouve avec un vide intérieur. En tout cas, la perte de temps, d'argent, d'énergie, de personne. Et du coup, on est triste de cette perte. Et cette émotion de tristesse, si on ne la gère pas, elle va nous enfoncer un petit peu vers un sentiment peut-être de déprime. Et en fait, ce que nous annonce ce sentiment de perte, c'est qu'il y a un besoin important derrière. En l'occurrence, un besoin de lien. Peut-être, moi, j'ai souvenir quand j'ai perdu ma propre maman, j'avais 12, 13 ans, et il est vrai qu'à ce moment-là, j'ai passé des phases de tristesse évidemment importantes, puisque la personne qui s'occupait de moi, en l'occurrence ma maman, n'était plus là. Par contre, quand j'ai perdu mon père, ce qui était un petit peu différent, c'est que j'avais évolué dans cette conscience émotionnelle, ce qui veut dire que j'ai évidemment, en plus, eu la chance d'avoir des liens vraiment privilégiés dans ces derniers jours, voire à ces dernières heures. Et quand il était parti, je me souviens, je suis reparti de l'endroit où il était, j'ai eu de l'émotion. Pourquoi j'avais de l'émotion ? À la fois de tristesse, parce qu'évidemment, je perdais mon père, et en même temps, la conscience que cette tristesse me révélait à quel point j'aimais cette relation. Et du coup, vous voyez, il y a eu un peu comme deux dimensions qui se sont un peu percutées, et moi qui ai beaucoup souffert des sentiments de solitude, le jour où j'ai réalisé que la solitude, qui est une perte, finalement, de lien, me révélait à quel point, s'il était important pour moi d'être en relation, vous aurez compris que ça a fait vraiment une différence. Vous voyez, encore une fois, c'est la prise en compte de cette alerte qui signifie en quelque chose que quelque chose d'important est à prendre en compte. Donc, dans cette dimension de tristesse, qu'est-ce que je peux accueillir comme perte ? Je perds quoi exactement ? Et à partir de là, si au fond, avant cette perte, qu'est-ce que j'avais, que je n'ai plus ? Et à partir de là, comment je peux nourrir peut-être autrement cette perte ? Qu'est-ce qu'elle me révèle comme important ? Et à partir de cette importance, comment je vais pouvoir reconstruire ? Donc, on a vu la peur, on a vu la colère, on a vu la tristesse. Peur, problème de danger. Colère, problème de règles du jeu. Tristesse, problème de perte. Donc, j'ai de la peine, ce qui m'éteint, ce qui m'enfonce, ce qui me pèse. Et puis, parfois, le mélange de la colère et de la tristesse peut emmener du rejet. C'est-à-dire, cette envie de... Ça peut avoir, ou me conduire à une expression du type, ça me fait un peu vomir, ça m'écoeure, je trouve ça dégueulasse, etc. Donc, on sent bien qu'il y a un processus qui a eu lieu, qui a entraîné une perte que je trouve tellement inutile que du coup, j'ai au fond comme une réaction de rejet par rapport à cette attitude. Je dirais même, ça me dégoûte parce que je me dis, franchement, on pourrait faire autre chose de ça. Donc, là, évidemment, il y a cette forme de rejet qui va s'affirmer et qui entraînera évidemment des souffrances intérieures particulières parce que je vais rester dans le dégoût, je vais rester dans le rejet, je vais rester là-dedans. Et peut-être qu'en fait, derrière, je suis en perte complète du désir que révèle cette perte puisque derrière cette forme de rejet, au-delà de la perte, du rejet de ce qui a généré cette perte, du coup, j'ai besoin parfois de retrouver du désir. Et c'est vrai que si j'ai subi beaucoup de pertes, je serais plutôt dans une sensation un peu de déprime, me dévalorisant, me sentant pas important, trouvant que la vie est lourde, qu'elle me pèse de plus en plus. Et à ce moment-là, je m'éteins sur tous mes désirs. Et c'est pour ça que j'ai un peu comme un dégoût pour la vie, un dégoût pour moi, un dégoût pour les choses. Et là, c'est absolument essentiel, quand je capte ça, de retrouver l'opposé, c'est-à-dire ce désir. Qu'est-ce que je peux retrouver à minima comme moindre désir ? Peut-être retrouver la saveur quand je mange, peut-être retrouver le contact avec mon corps, peut-être apprendre à reméditer, à profiter de l'environnement. Et puis ensuite, à remonter vers quelque chose que je vais aimer, au-delà de ce désir, ce qui est donc le contraire, là pour le coup, de la tristesse. Retrouver du lien positif, repartager de la passion, enfin du lien avec, le bonheur d'être en lien, donc de trouver de l'amour avec les choses. Et puis cet amour-là va nourrir effectivement le bonheur d'exister, le bonheur de perpétuer en fait en quelque sorte les actions qui me permettent, si par exemple je redécouvre le plaisir de cuisiner, le désir de cuisiner, je vais intégrer cet amour que j'ai pour la cuisine, et en intégrant cet amour que j'ai pour la cuisine, je vais pouvoir avoir la joie de faire de mieux en mieux ce qui me stimule. Et on verra que cette joie, elle va entraîner de l'excellence. Et par le fait que j'excelle, que j'ai donc des résultats de nouveau de plus en plus valorisants, d'abord je reprends confiance en moi et surtout, je m'apaise et j'ai le sentiment en fait, peut-être de plus de paix, d'accomplissement, de confiance, et on retrouve l'opposé évidemment de la peur. Donc vous voyez comment est agencée un petit peu l'ensemble de ces alertes, avec d'un côté les peurs, les colères, les tristesses, le dégoût, et de l'autre côté, à l'opposé du dégoût, on va retrouver évidemment du désir, on va retrouver de l'amour, à l'opposé évidemment du rejet, on va retrouver de la joie, à l'opposé de la colère, et bien sûr à l'opposé du dégoût, donc du désir. Donc désir, amour, joie, sont des vecteurs évidemment très importants pour grandir. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu dans cette nuée, mais si on avait en synthèse un schéma à faire, vous voyez je mettrais au centre les besoins, avec les différentes attentes que vous avez selon les différents piliers, physiques, émotionnels, mentaux, spirituels, oniriques, et puis dessous, ces indicateurs qui fait, ces voyants rouges, qui vous indiquent soit par de la colère, soit par la peur, par la colère, la tristesse, le dégoût, ou à l'opposé du dégoût, évidemment le désir, l'amour, la joie, et bien sûr le sentiment de paix. Voilà un petit peu l'ensemble. Alors pour avancer là-dessus, ce que je vous propose, en attendant la prochaine vidéo, où là on va prendre en compte la manière d'accueillir une émotion, et puis du coup de la transformer, ce que je vous propose c'est peut-être juste revenir sur ces alertes, et vous dire tiens, si je prends un domaine qui est important pour moi en ce moment, par exemple ça peut être le couple, par exemple ça peut être mon travail, par exemple ça peut être ma santé, ça peut être, bref, trouver un domaine qui est vraiment important pour vous. Et demandez-vous, tiens, quand je ne vais pas bien, c'est quoi l'alerte majeure qui se présente, et qui a tendance à revenir, et qui fait qu'il y a un peu comme un X, Y. Par exemple à chaque fois que, je me disais une personne il n'y a pas très longtemps, je prends ma voiture le matin, j'arrive à tel lieu, il y a toujours des bouchons, et ça, ça a le don de m'énerver. Et ça fait deux ans ou trois ans que la fille, elle est mal dans sa voiture, parce qu'elle a toujours ces mêmes bouchons le matin. Et le jour où on est allé découvrir, en fait en quelque sorte, qu'est-ce qui au fond manquait pour elle, parce que ça ne s'est pas, elle n'était pas bien, etc. Elle s'est dit, mais au fond j'ai besoin de retrouver davantage de stimulation, bon c'est plutôt la stimulation et la joie qu'il y a. Et là du coup, porté par ça, je lui ai dit, qu'est-ce qui pourrait du coup, à l'évidence, dans ce contexte, être frais quand tu as des bouchons, tu ne peux plus avancer. Et à tout le coup, elle a découvert qu'elle avait un autoradio, enfin en tout cas, qu'elle a pu écouter des choses, et du coup elle s'est mis des playlists, elle s'est branchée sur des conférences, et elle se dit, et maintenant, enfin elle se dit, depuis ce changement de perspective, cette prise en compte de ces contraintes, qui depuis pendant trois ans, elle se répétait tout le temps, et bien elle a complètement changé en fait son point de vue, puisqu'elle a fait de ce lieu, et elle adore maintenant cet endroit, non pas pour l'endroit en question, mais parce que c'est un lieu où elle peut ralentir, se poser, prendre le temps d'écouter de la musique, prendre le temps d'écouter des audios, des choses qui l'inspirent véritablement, et qui finalement nourrissent sa journée. Et c'est devenu ce cadre de bouchons, un espace privilégié pour elle, pour évoluer et grandir. Donc c'est intéressant de voir comment la brèche a en fait transformé, encore une fois, la personne dans ce contexte-là. Et c'est ça l'ambition que nous avons, c'est d'aller à l'écoute de ces zones de frustration pour pouvoir les transformer. Et ça va être l'objet de notre prochaine vidéo, où je vais prendre en compte justement, de manière beaucoup plus spécifique, chacune de ces émotions, et on va voir quelle est la stratégie qui va nous conduire justement à grandir avec cette alerte. On va revenir sur des questions puissantes, et puis à partir de là, de comprendre ce qui se joue dans la mécanique émotionnelle, pour vous permettre de profiter de ces frustrations, pour en faire des seuils de développement et de transformation. Au plaisir de vous retrouver dans cette vidéo, merci encore pour votre présence, et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser en quelques détails, en quelques mots sous la vidéo, quelques réflexions, sentiments, que vous avez au regard de ce contenu. Merci à vous, et au plaisir de vous retrouver. Merci.